C'est dans le but de rédynamiser le Parti pour l'unité et la République, Club 2002 Pur, qu'a eu lieu l'élection du nouveau bureau exécutif de l'arrondissement 1 Lumumba sous la houlette de son président départemental, Louis-Gabriel Misato. Une activité qui s'inscrit dans la suite logique de son programme annuel. J'invite toutes les brigades de réparation électorale à investir les quartiers. Les hommes, les blocs de tous les arrondissements de Poitouard pour répandre le message du bête, d'amour et d'unité prônée par notre champion, le président Denis Sassou-Dessou. Après des travaux emprunts de franche collaboration, un nouveau bureau a été mis en place et dirigé par Michel Moussa. Conscient de la tâche qui lui a été confiée à l'orée de l'élection présidentielle, le nouvel élu s'est dit confiant, disponible et prêt à mettre en ordre de bataille la troupe pour la réussite des futures batailles électorales qui profilent à l'horizon. En effet, nous avons conformément aux orientations du bureau exécutif des parties montagnes réorganisé les structures du parti dans notre arrondissement en vue de mobiliser davantage toutes les énergies utiles et nécessaires de sorte que le parti soit effectivement présent au niveau des comités de quartier, des zones et des blocs. Nous nous engageons à ne ménager aucun effort pour atteindre les objectifs fixés par notre direction politique et assurer notre marche vers l'avenir. Aussi, au cours des travaux de cette assemblée générale élective, les cadres et militants de ce parti de la majorité présidentielle ont initié une quête en vue de financer la candidature de Denis Sassou Nguesso à la présidentielle de mars 2021. Une autre manière de réparer l'échec de l'élection présidentielle de 2016 à Pointe-Noire. Cette quête participative, dénommée offrande de la victoire, a donné la bagatelle de 2,745,000 francs CFA. Et ce geste se poursuivra dans les autres arrondissements de la place jusqu'à obtenir la somme de 25 millions de francs CFA. Notons que les représentants de quelques partis de la majorité présidentielle ont pris part à cette assemblée générale élective du bureau exécutif de l'arrondissement 1 Lumumba. Trois motions ont été adoptées à cette assemblée générale élective. La première adressée au candidat Denis Sassou Nguesso, la deuxième au président du parti Wilfried Gui-César Nguesso et la troisième au secrétaire général du parti Juste Moundélie. Dans les tout prochains jours, le tour...